Salut tout le monde, ça fait depuis hier qu'il pleut et les températures sont toujours pareil et on arrive dans le bois sympathique pourquoi il y en a qu'une peut-être pas assez chaud alors pas tarder la chaleur arrive dans la semaine là ce coup-ci c'est des grises mais c'est trop belle une belle vici un 1er mai oui tout à fait il n'y a pas de mulier mais il y a de la momo riri et voilà 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 alors quand je vous dis que les abriots et là où il y a des abriots finalement il y a de la momo riri on va essayer de cuillir tout ça tranquillement et voilà bien planqué bien planqué quand je vous dis que le milieu n'est pas fleuri dans le chemin ne pas désespérer nous revoilà dans la sapinière un 1er mai et effectivement il y a toujours des noirs on pourrait croire que les noirs c'est que le début mais finalement elles durent bien regarder sous les sapins vous voyez un peu de tout ici une sorte d'arbre toujours les allées toujours les allées et toujours les petites moris sympathiques ah là 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 quel plaisir quel plaisir alors ici nous avons un gant un gant ou un doigt il y a plein de noms il y a plein de noms et regardez-moi celle là la petite yote sur son petit tas incroyable incroyable c'est pas tout seul cocotte c'est pas tout seul allez je continue pour le grand gant mais j'avais pas vu le grand gant là regardez c'est un nid de gant regardez oh il y a une morie voilà je regarde les gants et il y a une morie là il y a un gant là il y a un gant et là il y a une morie et voilà il y a une morie là il y a une morie là il y a encore une belle grise là on a beau revenir il y en a toujours des nouvelles mais franchement on est obligé d'en rater tellement c'est grand c'est pas possible de tout ramasser donc forcément elle se reproduisent et l'année prochaine on en aura et en plus j'en ai vu quelques unes des pourris donc forcément le lycélium se refait et se refait donc voilà on est pas mal ça va pas seul et voilà hop là regardez où elle s'est perchée celle-là regardez bien une souche sympa 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 comme quoi c'est derrière la même souche vous voyez celle-là dans la terre je vais avoir du mal à l'attraper elle est là elle est là la cocotte la cocotte cocotte bon on essaie de l'attraper c'est un espèce de ruisseau je suppose oui c'est un ruisseau qui est à sec donc sa forme de talus est dans le talus regardez qui se cache voilà 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 continuons un peu je vais l'appuyer toujours là je suis un petit peu en bas du ruisseau on est là plus d'un gros arbre là bas il y en a une regardez moi ça comme elle est belle magnifique encore une encore une là bas il y a un petit gant qui se promène ah il y en a une là aussi ah elle est belle là et celle-là comme elle est belle hop là et voilà encore une journée bien rempli nickel on a dû faire une bonne cueillette on va compter tout à l'heure allez salut les petits gars et bonne cueillette à vous ciao ciao